Stéphane, on est ici, je le disais, en face d'un superbe château, c'est le château de l'Anna Poule, que l'on doit à Henri et Marie Clouz, deux immenses milliardaires du 19e siècle. Oui, alors, dans son état actuel, la maison est très ancienne, c'était une maison de maître, elle avait déjà une bonne centaine d'années, elle a servi de manufacture, elle a brûlé, explosé, elle a été prise à la Révolution, elle a été détruite une dizaine de fois, à chaque fois reconstruite, et quand ils sont arrivés, ils sont tombés amoureux de l'endroit qui n'était pas franchement flambant neuf, et effectivement, comme ils avaient de gros moyens, ils ont fait ce qu'on peut voir et visiter, ça se visite. Les jardins sont gratuits, le château est payant, ça ne coûte rien, et il faut absolument y aller, ne serait-ce que parce que l'histoire est extraordinaire, mais l'histoire ne commence pas à l'Anna Poule, bien sûr. Voilà, on va survoler, vous allez voir ce château, c'est vraiment très très beau, et ce qu'ils ont fait, c'est un petit bijou à partir d'une ruine au départ. C'est ça, elle a dessiné les jardins, elle a dessiné les bâtiments, elle a décidé d'en faire des tours crénelées, et tout le reste, c'est lui, et le reste, ça va jusqu'aux serrures et aux clés qui sont sculptées à leurs initiales à tous les deux. Et sur l'entrée du château, il y a cette petite devise « once upon a time, il était une fois ». Et en fait, c'est toute leur histoire, et qui a démarré elle à New York et aux Etats-Unis, peut-être fredonnée sur ce leitmotiv-là. Alors, quand on parle des Clouzes, on parle de milliardaires qui ont fait de cette ruine un superbe édifice qu'on est en train de découvrir en ce moment à l'image, mais on parle aussi d'un couple fusionnel, complètement amoureux. Ces deux-là, ils étaient fous amoureux et très excentriques aussi, on va loin. Et transgressifs aussi, surtout. Ils étaient mariés chacun de leur côté. Lui était, alors pas bon à rien, mais son père aurait bien voulu qu'il prenne sa suite dans la finance. Lui, il lisait des poèmes, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Elle était mariée avec la quatrième fortune des Etats-Unis, avec deux enfants. Et lui, il dessinait ses fringues, il mettait des manteaux sans bouton, il avait des foquettes blanches, des pantalons trop courts, c'était un excentrique. Et ils se rencontrent, et ça matche tout de suite. En revanche, ses amis, alors ce n'est pas Marie Clouse, son vrai nom, c'est Elsie, Elsie Wollengolet. Tu n'as elle aussi d'une famille très très fortunée. Absolument. Et comme la sœur d'Henri Clouse s'appelle Elsie, il est un peu en froid avec sa frangine, il va rebaptiser celle qui deviendra son épouse Marie. Et ce changement d'identité se fera à Paris. Et donc, ses amis à elle la mettent en garde, c'est un excentrique, attention, ce type est dangereux, et puis il n'y a rien à faire quand on s'aime, on s'aime. Et donc, ils vont fuir en France, parce que dans la société du XIXe, ce genre de choses ne se fait pas trop. Et donc, ils vont venir à Paris abriter leur amour, Paris où va naître leur fils, Mancha, à qui on doit indirectement le port de Mandelieu. Voilà. Alors, expliquez-nous déjà pourquoi le fils s'appelle Mancha et pourquoi ils ont finalement creusé aussi le port de Mandelieu, en plus d'avoir créé ce château, enfin en tout cas redessiné ce château. Ça, ce sont les atavismes familiaux. Si vous visitez le château, vous virez de la porcelaine, et dans la porcelaine, ce sont des scènes de Don Quichotte de la Manche qui sont gravées par l'arrière-grand-père d'Henri, qui faisait de la céramique en Irlande. Bon, après, la famille a émigré, ils ont fait fortune et se sont bâtis sur d'autres bases, et ils vouaient une vénération à ce grand-père, et c'est pour ça que son fils, enfin leur fils, s'est appelé Mancha. On va vous demander aussi de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, un couple très excentrique, parce qu'il se passait des choses assez bizarres, finalement, dans ce château, notamment avec les domestiques. Alors, les domestiques étaient costumés, et chacun avait un rôle. Ils étaient déguisés tous les jours différemment, c'est ça ? Absolument, il y avait des animaux dans le parc, des trucs insensés, des animaux d'Afrique, alors pas de fauves, pas de prédateurs, mais il y avait des bestioles, les gens tenaient un rôle, et tout ça était parfaitement huilé, parfaitement graissé, et ça surprenait tout le monde, parce qu'en plus, ils avaient une vie mondaine et sociale très importante, mais ils invitaient les habitants de la Napoule, ils leur offraient des opéras, ils leur offraient des pièces de théâtre, les gens venaient dans le château. C'était la grande et belle vie, et on va terminer avec cette histoire d'amour qui n'est pas finie. Non. Puisque ces deux-là se sont promis de se retrouver après leur mort, expliquez-nous ça. Alors, en fait, le couple est vraiment fusionnel. Elle fait le cadre, lui fait les finitions, elle lui permet de s'exprimer, donc lui donne libre cours à son art. C'est un sculpteur, le style c'est grotesque. Il faut savoir que c'est extraordinaire, c'est un bestiaire fabuleux, de l'entrée jusqu'à l'après. C'est plein d'humour, il était plein d'humour, je veux dire, il y a des doubles lectures dans chacune des œuvres. Et là, lisez quelques bouquins, faites-vous expliquer par le guide, vraiment ça vaut le coup de découvrir ça. Et donc c'est vraiment un couple fusionnel. A tel point donc que, quelle que fût leur croyance, ils ont décidé qu'ils se retrouveraient 100 ans après la mort du dernier d'entre eux. Donc, il est parti le premier, et elle, qui s'occupait de la fondation qui permettait à des artistes américains et français de venir en résidence, ça marche encore ça, c'est maintenu. Elle est partie en 1959. Ils avaient décidé qu'ils se retrouveraient 100 ans après la mort du dernier, donc on attend 2059. Et je pense que, alors nous on ne sera peut-être plus là, mais il y aura du monde aux fenêtres pour voir ce qui va se passer. Parce que la tour que vous voyez là, les caveaux sont à l'entresol, ils sont ouverts les caveaux. Et il y a un appartement, mais une pièce meublée au premier, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de porte. Il y a juste un plancher, la pièce existe, vous ne pouvez pas y aller. Seules leurs âmes pourront y aller, donc en 2059. Il a préféré la poésie et la finance, je crois qu'il a bien fait. Il avait parfaitement raison, oui. Il a bien fait, et jusqu'à la fin, et au-delà de la mort, c'est magnifique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous reviendrez cette semaine pour nous parler par exemple de Ferber quand on sera à Nice. Ferdinand Ferber. Ferdinand Ferber qui a donné son nom à un quartier de Nice. On découvrira ce personnage historique. Et puis de passage à Cannes, on parlera d'un roi du Danemark. Christian Dys, qui a d'ailleurs laissé son nom aux régates royales au mois de septembre. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Courreau. Et on peut retrouver ces figures qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Azur dans un livre que vous avez essayé. Les grands personnages de la Côte d'Azur aux éditions Mémoires Millénaires. Et on salue cette éditeur courageuse qui s'appelle Frédéric Boyer. Merci à vous. Vous restez avec nous.